Il y a 103 ans, jour pour jour, sortait aux Etats-Unis un film considéré par beaucoup comme l'un des plus grands films de l'ère du muet. Le premier long métrage de Charlie Chaplin, écrit, produit, réalisé et interprété par lui-même, le Kid. Voici trois anecdotes sur cette oeuvre majeure en moins de 90 secondes. Le Kid a marqué le début de carrière de Jackie Coogan, qui n'avait alors que 5 ans à l'époque et qui deviendra l'une des premières stars enfant d'Hollywood. Il est notamment connu pour avoir été le tout premier interprète du personnage de l'oncle Fétide dans la série des années 60, La famille Adams, mais aussi pour avoir donné son nom à la loi Coogan relative au travail des enfants acteurs aux Etats-Unis et qui vise à protéger une partie des sommes qu'ils gagnent jusqu'à leur majorité. Il existe deux versions du film, la première datant de 1921 et une version réduite d'un peu plus de 10 minutes en 72, dans laquelle Chaplin avait enlevé toutes les scènes jugées trop sentimentales pour les spectateurs contemporains et pour laquelle il a composé une nouvelle bande originale. C'est sur le tournage de ce film que Charlie Chaplin a rencontré sa deuxième femme, Lita Gray. Elle avait 12 ans à l'époque, lui 31. Elle est tombée enceinte du réalisateur quatre ans plus tard et ils se sont mariés au Mexique en 1924 pour lui éviter des problèmes avec la justice californienne. Si le sujet t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper précieux. Et si tu connais d'autres faits sur ce film, n'hésite pas à les partager en commentaire.